Comment faire quand à la fin du mois on n'a plus trop d'argent et pourtant il faut continuer à manger ? Donc on dit souvent qu'on n'a plus rien à manger, pourtant nos placards ne sont jamais vides. Je peux vous le garantir, même si on ouvre le frigo ou le congélateur et qu'on voit rien dedans, ça ne veut pas dire qu'il est vide. Je suis sûre que vous avez, comme moi, des aliments cachés que vous n'utilisez quasiment jamais et pourtant ça peut vous sauver la vie, on va dire ça comme ça, pour les dernières semaines ou les prochains mois si vous avez des difficultés à manger. Donc pour commencer, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste de ce que vous avez dans vos placards, dans votre frigo et dans votre congélateur. Donc si vous voulez, je peux vous montrer les miens, comme ça vous allez voir que ça paraît vide, mais pourtant il y a quand même des choses. Bon, je vous amène dans ma cuisine et plus précisément dans mon frigo. Donc vous voyez, il est bien vide, pourtant il y a quand même des petits trésors. Alors on va commencer par ça, ça c'est une compote de pommes que j'ai faite hier, voilà. Ça c'est le reste de midi qu'il va faire aussi pour ce soir. J'ai toujours du beurre, là c'est une boîte d'haricots blancs à la tomate qu'on avait ouvert hier soir. On a des dates, là c'est plus intéressant, j'ai des pommes de terre, des oignons, de l'ail, de l'échalote, voilà. Tout ça pour faire un bon repas, pour accompagner un repas plutôt. J'ai un petit pomelo qu'il va falloir manger le matin. Et ce qui est bien aussi, c'est tout ce qui est sauce, genre sauce tomate, bon les confitures, voilà. Moutarde, si vous avez de la mayo ou quoi, ça peut aider si vous mangez du thon ou quelque chose, des pâtes, voilà. Pour accompagner tout simplement. Et dans mon congélateur, j'ai aussi quelques petits ingrédients qui vont m'aider à composer des venus. Donc il me restait du poulet. J'ai des oignons farcis, voilà, végétariens. J'ai des morceaux de chou blanc. Là c'est un peu plus chargé parce que j'ai des superweurs de soupe que j'avais faites. Donc soupe printanière, soupe de petits pois, soupe d'oignons. J'ai du pain. J'ai des petits superweurs, voilà, d'ail, d'oignons que j'ai déjà découpés et congelés. Ça se conserve mieux et c'est plus pratique le soir quand je suis fatiguée. Et en bas, voilà, j'avais de l'oignon congelé et du chou-fleur. Donc je vais pouvoir établir des bonnes recettes à partir de ces quelques ingrédients. Mes placards sont aussi vides, par contre c'est blindé en condiments. Tout ce qui est sel, poivre, bouillon, persil, curcuma, ça c'est des petites graines, tout ça. Graines de courge, graines de sésame, tandoori, tout ça. Là j'ai de quoi faire, je peux cuisiner quelque chose de bon et je ne suis pas obligée de cuisiner à l'eau. Après j'ai deux boîtes de riz, une boîte de semoule couscous, une boîte de boulgour, une boîte de quinoa boulgour, de la chapelure à envoie du vin, voilà. J'ai du riz mais ça c'est pour les desserts, j'ai de la polante, j'ai des pignons, j'ai un petit peu de lentilles vertes, ça c'est des anchois, ça fait un bail que je les ai mais je ne les ai jamais utilisés. Un peu de riz qui me restait d'un précédent paquet. Voilà, côté salé, après côté sucré je ne regarde pas parce que côté sucré c'est un peu pour tout quoi, enfin genre c'est du café, du sucre, du miel, enfin après pour le petit déj chacun se débrouille. Il y a la confiture que j'ai faite là-haut, voilà le thé tout ça, enfin c'est tout, on n'a que ça. Mais vous allez voir quand même qu'on n'est pas mort de faim et je vais pouvoir faire de bonnes recettes je pense. J'ai fait une liste de ce que j'avais, donc vous avez vu avec moi, donc c'est une petite liste comme ça, je vous la montrerai un peu plus près. Donc j'avais dans mes placards, j'ai du riz, des lentilles vertes, de la polante, un mélange de quinoa et de boulgour, du boulgour, de la semoule pour du couscous. J'ai aussi des pignons, j'ai tout un tas de condiments, donc c'est le poivre, curry, curcuma, tout ça, enfin vraiment toute la panoplie nécessaire à bien cuisiner, nécessaire à la cuisine. J'ai évidemment des cubes de légumes, de volaille, donc ça va m'aider un petit peu à donner du goût à des plats pour ne pas avoir des plats gorgés d'eau sans goût. Enfin genre, c'est pas parce qu'on est à la fin du mois qu'il faut se laisser aller et manger des pâtes à l'eau ou des trucs comme ça. Je suis sûre que vous avez assez pour faire quelque chose. Dans mon frigo, j'avais donc des oignons, des gousses d'ail, des pommes de terre, des citrons et dans mon congélateur, j'avais congelé du chou blanc et du chou fleur. J'avais aussi préparé des soupes, donc j'ai 5 superweurs de soupe, donc ça fait 5 plats pour une personne. J'ai de la soupe printanière que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai des soupes petits pois et j'ai des soupes d'oignons aussi. Donc voilà, ça aussi, ça va faire des petits repas. J'ai également une cuisse de poulet qui me restait et deux plats aussi, des oignons rouges farcis végétariens que j'avais fait aussi il y a quelques semaines, qu'il faudrait manger. Donc je suis devant ma feuille, j'essaye de composer des menus. Au préalable, j'ai établi mon budget, donc j'ai à peu près une quinzaine d'euros sur mon compte, on va dire. Et j'ai deux tickets restaurant, donc ça me fait 10 euros de tickets restaurant. Donc on va dire j'ai environ 20 euros, enfin je vais laisser 5 euros sur mon compte quand même. Enfin voilà, j'ai une petite vingtaine d'euros pour manger et il reste une semaine avant le mois prochain, avant les grosses courses. Donc je vais devoir établir des menus avec ce qu'il me reste, avec seulement 20 euros, dont deux tickets restaurant. Donc les tickets restaurant, c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien dans le sens où c'est pas de l'argent qu'on a sur le compte, donc ça rentre pas dans les comptes. On dirait que c'est de l'argent qu'on a en plus, on est très content d'en avoir, alors qu'en fait c'est de l'argent basique, mais bon, c'est psychologique. Par contre, l'inconvénient des tickets restaurant, c'est que ça ne marche pas avec tous les aliments. Bon bien sûr, ça va pas rentrer dans l'alcool ou des trucs comme ça, mais c'est pas grave, on en consomme pas. Par contre, selon les magasins, ils ne les prennent pas tous pour la même chose. Il y a des magasins où les conserves, ça va rentrer, et d'autres magasins où les conserves, ça ne va pas rentrer. Ou le sucre, des fois, ça ne passe pas en ticket restaurant. Pourtant, pour moi, c'est un aliment important, le sucre. Bon, si on veut faire un gâteau et qu'on n'a pas de sucre, qu'on n'a pas de farine, ça ne rentre pas en ticket restaurant. Donc bon, voilà, il faut y penser aussi. C'est plus facile pour moi d'utiliser des stabilos. Donc j'ai fait une couleur par ingrédient, et j'ai essayé de répartir le plus de couleurs ensemble pour faire des menus. Donc j'ai du riz, j'ai une cuisse de poulet, et je me suis dit, ben voilà, j'ai du curry, pourquoi pas acheter du lait de coco ? J'en fais quelque chose, quoi, avec du chou-fleur, ça peut être sympa. Donc, comme j'ai aussi des oignons et cubes de légumes ou de volaille, ça va parfait. Et j'ai juste acheté le lait de coco. Le lait de coco, ça ne coûte pas cher. Je ne sais pas si ça va passer en ticket restaurant, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai 10 euros de ticket restaurant et 10 euros d'espèces. Avec les lentilles vertes, je connais une recette que j'ai déjà faite qui est super bonne. C'est une soupe de lentilles vertes avec du chorizo, des petits légumes et du concentré de tomate. Donc, pour cette recette, il va falloir que j'achète beaucoup, parce que j'ai les lentilles, l'oignon et les gousses d'ail, mais je n'ai pas carottes, céleri, concentré de tomate et chorizo. Donc, ça, je n'ai pas. Du coup, si je veux me faire plaisir en faisant cette soupe, il va falloir que j'achète en gros. En gros, parce que ça va me coûter moins cher. Donc, je ne vais pas acheter qu'une carotte ou qu'une branche de céleri. Donc, si j'achète un kilo de carottes, il va falloir que je trouve une recette avec ces carottes. Et c'est là que je me suis dit que vu que j'avais de la semoule à couscous, ça serait bien de faire un couscous. Donc, en y rajoutant des carottes, des courgettes, des pois chisses, des navets. Et là aussi, concentré de tomate, comme ça, je n'achète qu'un pot ou alors j'en achète deux et c'est peut-être un lot ou quelque chose. Et des saucisses. Bon, les saucisses, ça coûte un peu cher, mais ce n'est pas grave parce que j'ai aussi du boulgour. Je pourrais faire une sorte de taboulé avec le boulgour. Les courgettes qui me restent du couscous d'avant, les saucisses. J'ai aussi des pignons dans mes placards, donc voilà, je peux faire quelque chose de sympa. Et c'est en réfléchissant comme ça, en se partageant les ingrédients dans plusieurs recettes, que j'ai pu établir 4 menus. 4 menus et sachant que j'avais déjà les soupes aussi et les oignons farcis dans mon courgette, j'arrive à tenir au moins la semaine, un peu plus de la semaine, jusqu'à ce que je fasse les courses le mois prochain. Tout simplement. Et ça va me coûter, je pense, une quinzaine d'euros. Donc je vais passer deux tickets restaurant si je peux et 5 euros en espèces. Voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada